Antoine Diom m'a dit que c'est de l'arbitraire, abuleux à ce niveau. Rappelez-moi, je vais vous rappeler encore, où traiter l'arbitraire, à ce sujet d'adéc broader, à ce niveau de l'arbitraire. Pour nous, nous ne trouvons pas de danger. Il y a que nous font du danger. Nous n'allons pas de neuf formes ou de neuf formes. Je ne veux pas s'éloigner sur le groupe d'Ethnique, qui s'éloignerait le mouvement. Il n'est pas s'éloigner. 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 Ce qui signifie qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas très bien. Ce qui n'est pas un groupe d'éthnique, des groupes de guerriers. Ils font des guerriers comme l'armée sénégalais. Vous savez, c'est une opération de l'armée sénégalaise. C'est une opération d'où l'armée. les spécialistes de la sécurité sont les opérations les ethnies, la langue la religion les gens qui sont dans les gens de Soudietta les gens qui sont dans le Gabou ils ont fondé le royaume du Koulard ils ont fondé Sine Saloum même si on a dit il y a un prince du Sine il y a un prince il y a un prince mais il y a un prince s'il y a un prince il 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 y a un prince et il y a un des enfants il y a un prince qui셨어요 Cyber Koulard été le prince il vous verra desfs le king Birame, Pendak, Kumbha, Kouinjaye Il y a un royaume qui a eu un royaume Le Badibou Il y a un royaume de Badibou Il y a un royaume de Badibou Il y a un royaume de Madjouf Diabou C'est un royaume de Badibou Il y a un royaume qui est envers le Saloum Il y a un royaume du Badibou Les Galawari ont renforcé l'unité nationale Entre le sud du pays Parce qu'il y a le Gabou Gabou c'est la Casamance Et la Guinée-Bissau le gabou renforcer l'unité nationale du pays aujourd'hui amnes et les malinques amnes et les djola les baïnou ce qu'on appelle les 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 j'ai oublié amnes et les djola amnes et les wolofs amnes et les sere renforcer l'unité du pays renforcer l'unité nationale quand je pense que ni fan le félix antoine djomo position lolo tarn a dinaw mom nangou niu d'eglou bob ou belègue nye de médiation brine n'ont mouillais si c'est inquiétant à l'une qui n'est qu'on va faire parler la science alchemy c'est bien eu dieu de l'université c'est un peu plus souvent d'une université c'est un colloque au magama bohame est universitaire une dizaine d'universitaires et professeurs d'université york amni kibari sont membres du comité scientifique de l'histoire générale du sénégal ligny d'une union qui colo bob ou d'or qui c'est une position qui prend le mot gélouard alchemy c'est une université chère entre une dizaine d'enseignants de professeurs et historiens n'y n'est qu'ébade et archivistes n'y n'est que département histoire n'y dès que ils font une bonne partie n'y a mit nous n'est que membres de l'histoire générale du sénégal borome ham ham yoyo n'a jamais tenu django le moissé métier rechercher moissé métier beaucoup qui est ben parti politique beaucoup n'y est ben le lanc politique hana nyoni bonnie j'ai géré sén khab kham waks sén kham kham actio yoyo soukoudi belé félix antoine diom hana buboba félix antoine diom dînes de lô si chelm je pense bien j'ai unisou nous récipitie donc amna banane initiatives pour maintenir en cours les intellectuels, qui sont tous les membres de l'Union Sénégal, qui sont à l'université et qui ont une pétition qui circulent et qui ont été signés à l'Afrique pour signer une pétition pour dire Félix et Antoine Diom qui ont été récipités et je pense que nous avons travaillé dans le combat ce qui a été fait parce que notre territoire a été récipitée et notre pays il était négligé donc le président Ousmane Sonko a été exposer à ce problème et qui a été fait avec Félix et Antoine Diom vraiment, à ce que je amène tant qu'ils étaient nous apprenons à ce projet donc vraiment c'est qu'elle a été récipitée et elle 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 a été ré許ée Je voudrais remercier le Président Ousmane Sonko pour cet accueil chaleureux et indiquer, j'ai exprimé tout le plaisir, la fierté et l'honneur que j'ai de revenir dans cette grande maison. Cette grande maison aujourd'hui qui symbolise le renouveau de notre démocratie, le renouveau de la démocratie africaine. Cette grande maison qui rappelle un grand nom, qui rappelle un pan de l'histoire de notre pays, qui rappelle des valeurs, Mamadouya est le premier des Galouars. Parce que si on vous dit, si on vous demande de traduire le mot patriote en Wolof, vous pouvez dire que c'est Galouar. Être patriote, c'est être Galouar. Être militant, c'est être Galouar. Mamadouya est un militant. Il n'a cessé de nous dire qu'un homme politique peut prendre sa retraite. Un homme politique peut abandonner la route après des échecs. Mais un militant n'abandonne jamais la route. Un militant n'a pas d'âge. Et c'est pour vous dire que nous sommes très heureux d'être dans cette maison en tant qu'aussi fils spirituel du président Mamadouya. Le différent qui nous oppose avec le ministre de l'Intérieur, il est très simple. Le ministre de l'Intérieur nous récuse le droit d'intégrer le terme Galouar dans la dénomination de notre parti. Et nous avons jugé que c'est arbitraire, c'est puril, c'est ridicule. La semaine dernière, le président Alliantine a rencontré Félix Antoine Diom dans son bureau. Et Félix Antoine Diom lui a dit qu'il faut dire à Babacar Diop d'enlever Galouar et je lui donne son récipicé. Et j'ai dit au président Alliantine que ce n'est pas à monsieur Antoine Diom de nous demander ce que nous devons enlever ou ce que nous devons mettre. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas juge, il n'est pas le tribunal. Sa position est très arbitraire, c'est un abus de pouvoir. Et nous avons refusé parce que nous menons une bataille de principe. Parce que, que nous dit la constitution ? La constitution interdit au parti de s'identifier à une ethnie. Si Galouar est une ethnie, qu'on nous le dise. De s'identifier à une langue. Si Galouar est une langue, qu'on nous le dise. De s'identifier à une religion. S'il y a une religion qui s'appelle Galouar, qu'on nous le dise. De s'identifier à un sexe. S'il y a un troisième sexe ou quatrième qui s'appelle Galouar, qu'on nous le dise. De s'identifier à une partie du territoire. Si Galouar est une partie du territoire, qu'on nous le dise. C'est ça le droit. Nous avons refusé. Nous avons refusé parce que j'ai fait plusieurs fois l'historique pour montrer que Galouar, on le retrouve chez les Malenques, chez les Saussés. Galouar, on le retrouve chez les Halpolars. On le retrouve chez les Wolofs. On le retrouve chez les Serres. Ils ont participé à l'unification du pays. Ils ont participé à renforcer les liens entre le sud ou le Gabou et le nord du pays. Je ne reviendrai pas sur ces considérations, sur ces repères historiques. Ce qu'il faut retenir, le plus important, pour nous, Galouar, c'est des valeurs. Je l'ai expliqué. Les mots, vous les prenez. Ils naissent. Ils grandissent. Ils voyagent. Ils prennent d'autres sens, de nouvelles significations. Le nom du Sénégal vient de Sine-Ghana. Sine qui est Serre. Ghana qui est Sarakolé. La France vient des Francs. Mais les mots, ils naissent, ils grandissent. Ils prennent de nouvelles significations. Aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, vous lui demandez ce que signifie Galouar. Ils disent Galouar rappel des valeurs, la bravoure, le patriotisme, l'honnêteté. Comme la figure de Galouar apparaît dans le film de Saint-Bel-Ismane. Galouar, c'est l'autre nom du patriote. Galouar, c'est l'autre nom du militant. Galouar, c'est l'autre nom du citoyen engagé. Simplement, c'est ça, être Galouar. C'est des valeurs. C'est des valeurs. C'est pourquoi, pour nous, nous allons continuer cette bataille. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est une bataille culturelle. C'est une bataille culturelle parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie à des concepts hégémoniques eurocentriques comme l'état de droit, la bonne gouvernance, les droits humains. Il y a dans notre patrimoine culturel des concepts progressistes qui renforcent l'idée de démocratie. C'est pourquoi, pour nous, il faut reconstruire le patrimoine des répertoires de l'émancipation sociale. Et Galouar est un concept qui vient de chez nous et qui rappelle l'idée de justice, l'idée de dignité. Et donc, pour nous, il faut promouvoir des conceptions de l'émancipation qui émergent dans les peuples du Sud. Nous devons valoriser des théories, des pratiques et des expériences de l'émancipation et de libération qui émergent dans les pays du Sud. Nous devons apprendre avec les peuples du Sud pourquoi on veut continuer de nous inférioriser. Quand vous parlez d'un concept, parce que le concept simplement est africain, on dit, oui, ça relève vraiment de l'ethnie, ça relève de la race, ça relève du local, du traditionnel. Cette oppression cognitive, cette oppression scientifique, je pense que c'est ça que nous recusons. C'est pourquoi, pour nous, c'est une révolution culturelle. Parce que nous devons valoriser nos langues. Nous devons être en mesure de créer des concepts à partir de nos propres réalités africaines, à partir de notre propre contexte. C'est pourquoi nous avons refusé. C'est une bataille de principe. Mais comme ce ministère-là, peut-être, il n'a pas de science, il n'a pas de culture, il ne connaît pas ce pays, il ne connaît pas l'histoire du pays, il ne connaît pas le passé de ce pays. Mais nous l'invitons solennellement au colloque que nous organiserons le jeudi prochain à l'Université de Cheikh Ante Diop. Nous n'avons pas d'ici. Nous n'avons pas d'ici à l'Université de Cheikh Ante Diop. Nous n'avons pas d'ici à l'Université de Cheikh Ante Diop. Nous n'avons pas d'ici à l'Université de Cheikh Ante Diop. Certains sont membres du comité scientifique de l'histoire générale du Sénégal. Certains sont à l'EBAD, des archivistes connus. Certains sont de l'IFON, des chercheurs de renommée. Et nous apporterons une réponse scientifique à cette question. Et nous pensons qu'à partir de ce colloque, les actes de ce colloque, je pense que lorsque nous les déposerons devant, sur la table du ministère de l'Intérieur, il nous délivrera ce décipicé. Il y a une autre initiative aussi portée par des intellectuels, de grands intellectuels, que vous connaissez, certains enseignent à l'étranger, et qui vont signer une pétition pour récuser simplement la position arbitraire, puérule du ministère de l'Intérieur. En tout cas, réaffirmer nos remerciements très sincèrement à nos camarades de passé, nos remerciements au président Ousmane Sonko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. FDS nèque d'affa di Kourel go khamne Benne lou nyu boka knyom D'affa di kourel go khamne Nouru no troop ak pas sef Nouru no troop ak FDS Nam lenne ci FDS Particulèrma qui peut dire Mounenyu wakni Mounyu djitou chi Langou politik bi Mounyu Nournboko génération Mouy benne Mouy kou Yégiye kagis gis sirioumi Mouy ak du surprize soude Koumèl nimo moudu diya bwole la noun Di référence si noun Di référence si nyom Mouyit nnou boko Ti wala dokaline Nnou gise nini lenni wala dokaline Si noun Mouyit nnou Mouyit nnou Mouyit nnou Mouyit nnou Mouyit nnou Apportez sounyou soutien Inconditionnel A nos amis du FDS Donc damai Commencé par féliciter YFDS Baskélée Parcélienne Mouyit nnou Mouyit nnou Mouyit nnou ce qu'on connaît, c'est qu'on va faire de l'esprit de notre vie. C'est ce qu'il y a. Parce que les gens, quand ils prennent une autre chose à Nassaran, c'est ce qu'il n'y a pas. Mais on a fait un effort de recherche. On va voir ce qu'on connaît, c'est une valeur de tous. Nous tous. Parce qu'on a dans notre histoire ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. Dans le Sénégal, dans le Sénégalais, il n'y a pas de théorisation des valeurs, de la vie, 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 de la vie. Il n'y a pas de théorisation des histoires de la vie. Mais est-ce qu'on connaît, qui ne connaît pas, en fait, comme les gens, qui n'ont pas de théorisation des valeurs, qui ont de la vie. Les gens ne savent pas de théorisation des valeurs. Ils ne savent pas. Il y a pas de théorisation des valeurs. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est ce qu'on a dit. 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 Je suis désolé. C'est ce qu'on a dit. 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 Aujourd'hui, l'opposition a sa plus simple expression, il ne serait jamais président de la République. Ça, c'est les germes pour l'ADN d'un dictateur. Et c'est pourquoi le dire comme ça, avec autant d'arrogance, de manque d'humilité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le retour de bâton. Il se retrouvera avec le plus fort regroupement d'opposition, l'un des plus forts regroupements d'opposition que le Sénégal ait jamais connu. Et, en tout cas, je dirais simplement, je lancerai un appel, ou je lui donnerai un conseil. Un pays ne se gouverne pas par notre bâton. Il ne se gouverne pas dans la méchanceté. Il ne se gouverne pas dans l'illimité. Quand on est élu, il faut faire preuve de magnanimité, de dépassement. Quand vous êtes élu, vous êtes le président de tous les Sénégalais, y compris vos opposants. Il faut gouverner conformément à la loi, mais appliquer la loi de manière bienveillante. Ce qui donne la légitimité à un gouvernement, et ce qui va faire qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat, ce n'est pas le bilan que vous avez en termes d'emprisonnement, en termes de tapassage d'adversaires, en termes d'interdiction. Ce ne sera pas ça qui fera qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat. Et l'histoire de l'humanité se reproduit et se reproduit encore. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. De pharaon à maintenant, c'est la même histoire. Je lui conseillerais de comprendre que tout n'est un conseiller alimentaire autour de lui. Les gens qui ne calculent que leur petit salaire, ou les avantages qu'ils ont, et qui lui disent qu'il faut foncer, il faut taper, il faut massacrer, ce seront les premiers à lui tourner le dos le jour où il perdra le pouvoir. Et l'histoire de 2012 et de 2000 sont là. Les histoires de 2012 et de 2000. Beaucoup de gens qui étaient autour du président Blay-Watt, ils sont où aujourd'hui ? Certains siègent au conseil des ministres de Makisal. Il lui reste encore deux ans de pouvoir, deux ans au pouvoir. Il ne tient qu'à lui de donner les orientations qui lui permettent d'avoir une sortie, en tout cas moins déshonorable que ce qui s'annonce. Il ne tient qu'à lui. Mais il faudrait qu'il comprenne que ce n'est pas en choisissant ce qu'il y a de pire dans ce pays pour en faire des ministres ou des ministrons qu'il va avoir une sortie honorable dans ce pays. Choisir des gens qui sont prêts à sacrifier père et mère, qui sont prêts à marcher sur des cadavres pour une ambition, pour satisfaire une ambition. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est lié à une histoire qui ne lui permettra pas d'avoir cette sortie honorable. Il est temps de se ressaisir. Le peuple sénégalais a d'autres préoccupations. Quand on passe tout son temps, quand on oriente tout l'appareil d'État à surveiller et à essayer de liquider des adversaires politiques, on n'a pas le temps de s'occuper des préoccupations du Sénégalais. Les préoccupations du Sénégalais, c'est aujourd'hui quoi ? Hier, on nous a annoncé cinq noyades dans les inondations. Il y a des familles aujourd'hui qui dorment dans l'eau. Il y a des familles qui mangent dans l'eau. C'est triste. On a mal quand on voit tout cela. Mais où est le président de la République ? Y a-t-il encore un président de la République dans ce pays ? Il n'ose même pas faire une déclaration. Je ne dis pas, allez voir ceux qui sont dans ces situations-là et leur... Évidemment, quand vous avez des gens qui sont prêts à faire la salle bosogne, vous les envoyez au charbon. Nous avons vu justement ce ministre se rendre prudroyablement dans la banlieue l'autre jour et être obligé de patauger dans l'eau. Bref. Mais le président de la République n'est plus dans ce pays. Il n'ose pas sortir pour parler au peuple. A fortiori, aller rendre visite à ceux qui souffrent. Le problème des Sénégalais, c'est cette troisième vague qui a été extrêmement meurtrière. Lors de la première vague, quand il y a eu 4 cas, ça a été le théâtre national. On a convoqué tout le monde. Même moi, pauvre de moi, j'ai été obligé de me rendre au palais. On nous a dit qu'on est en guerre. Qu'il y a des marchés qui nous attaquent. On a dégagé 1 000 milliards ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a une troisième vague extrêmement plus meurtrière. On ne voit pas de président de la République dans ce pays pour parler aux Sénégalais. Le problème des Sénégalais, c'est des jeunes qui continuent à périr en mer parce qu'ils n'ont pas de boulot, justement. Parce qu'après les événements de mars, on leur avait promis des milliers de boulots. Ils ne verront jamais de boulot sous l'air Macky Sall. Ils n'en ont ni la compétence, ni la vision, ni les solutions. Où est le président de la République pendant ce temps-là ? Le problème des Sénégalais, c'est la cherté de la vie. Tous les produits ont pris l'escalier, l'ascenseur même. Vous ne créez pas d'emploi. Vous n'amélierez pas le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et vous ne pouvez pas empêcher la flambée des prix. Où est le président de la République pendant ce temps-là ? Il n'ose pas sortir et parler aux Sénégalais. Mais il peut prendre son avion de luxe qu'il a payé à 60 milliards. 60 milliards auraient réglé probablement le problème des inondations. Pour aller dans des colloques en Suisse ou je ne sais où, escortés par des mirages. Et il se donne le luxe en plus de ça de se faire des selfies dans son avion de luxe. Pendant que le peuple est en train de mourir. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas de président de la République au Sénégal. Il va se terrer tant qu'il y aura des problèmes. Quand il y aura accalmie, il va sortir de son trou pour créer encore les conditions de l'affrontement et de la déstabilisation de ce pays. Je suis désolé de le dire, nous n'avons pas de président de la République. Et je ne conclurai pas dire que le problème des Sénégalais, ce n'est pas Guéloir. Guéloir ne gêne aucun Sénégalais. Il n'y a aucun Sénégalais qui te dirait que ça me pose un problème, qu'un parti s'appelle Guéloir. Il n'y en a pas. Pourquoi donc voudrie-t-on nous priver de cette dénomination ? Voilà ce que je voulais dire en réitérant une fois de plus à Babacar que vous aurez tout notre soutien, notre accompagnement. Parce que c'est un droit et un droit qu'il ne faut jamais lâcher face à l'injustice. Quand vous êtes sûr d'être dans votre bon droit, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501